Maintenant, je pense qu'il commence à comprendre, quoi. Je suis donc fondateur de Mozilla Europe et actuellement son président. Je vais vous parler aujourd'hui, en français, avec des slides en anglais, de ce que c'est que le projet Mozilla. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on le fait ? Comment on le fait ? Et où va-t-on ? En 15 minutes, ou à peine plus. Avant même de commencer ça, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Il y a plein de choses. Déjà, je fais un ancien master spécialisé en agence sociale et je ne pensais pas qu'un jour, je montrais sur scène dans l'omphi Vital Roux. C'est possible. Souvenez-vous de cet instant. Peut-être que ça, un peu plus tard, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on anticipe. Deuxièmement, il y a quelque chose qui sous-tend tout l'effort de Mozilla et c'est le web. C'est le web ouvert. On l'appelle, in English, le open web. Qui est cet espace, alors qu'il, pour l'instant, se consulte dans un navigateur et on ne sait pas ce que ça donnera plus tard. Je ne sais pas si le navigateur est là pour les 300 ans à venir. À dire vrai, je pense plutôt le contraire. Mais en tout cas, c'est un espace d'échange, de communication qui a gros avantage, c'est qu'il n'est pas contrôlé par une seule entité. Il est ouvert. Aujourd'hui, vous voulez vous connecter à Internet. Alors, évidemment, il faut payer des frais d'accès à l'Internet, des fournisseurs d'accès à l'Internet. Certes, ce n'est pas très nouveau, mais vous avez le choix du fournisseur d'accès. Vous avez le choix de la méthode. Vous pouvez vous connecter avec un modem. Je vous dis ça parce que les modems... Qui utilise un modem aujourd'hui pour se connecter à Internet ? D'accord, OK. Moi, je me suis connecté à Internet avec des modems qui faisaient 30 octets par seconde. Mon premier email que j'en voyais en 1984, à l'époque où 300 bits par seconde, c'était... Mais ça déchirait, quoi. C'était incroyable. Mon premier email, plus long, on ne savait pas faire, mais plus long, c'était rien. C'est-à-dire que vous ne vous connectiez pas. Et le fait de se connecter, c'était fabuleux. C'était donc 83-84 depuis. La fièvre ne m'a pas quitté. Et j'ai vu apparaître, en fait, Internet et ensuite le web. Et ce qui m'a toujours fasciné dans cette histoire, c'est justement... ... Sous-titrage FR ?